Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour ces deux heures d'infos en direct. Ce soir on va vous faire vivre les coulisses des étoiles du commerce et de l'artisanat de Bordeaux. C'est une cérémonie qui a lieu au Palais de la Bourse et qui récompense les commerçants et les artisans bordelais dans plusieurs catégories. On retrouvera sur place Patrick Legac dans un instant. Notre invité ce soir vient nous parler d'une oeuvre monumentale, Moi ce que j'aime c'est les monstres. C'est un roman graphique de 500 pages dessiné au stylo Bic et c'est la maison d'édition bordelaise Toussaint Louverture qui a obtenu les droits de cette bande dessinée en France. On en parle donc avec son éditeur Dominique Borde sur ce plateau. Et puis on continue notre semaine spéciale autour du festival du film d'histoire de Pessac, émission à retrouver ce soir autour de Cabaret. C'est une comédie musicale qui raconte la montée du nazisme. Au programme également vous retrouvez So Talk avec une interview de Michel Duchesne. Il nous parle de son ouvrage La Grande Métamorphose de Bordeaux et tout de suite les titres de l'actualité. Sixième jour de mobilisation pour les Gilets jaunes. En Gironde, plusieurs barrages filtrants et des opérations de ph gratuits émaillent toujours le département. Nous irons à Langon où sont réunis au ph d'entrée ce soir les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui ont bloqué la distribution alimentaire à Langon avant d'être délogés par les CRS. C'en est fini pour les 17 marronniers de la place Gambetta après des mois de protestations. Ils ont finalement été abattus tôt ce matin dans le cadre du réaménagement de la place. Nous serons sur place. Des salariés de centres d'accueil pour mineurs en Gironde, gérés depuis peu par l'association Emmaüs, dénoncent des nouvelles méthodes. Le personnel parle de violence et de maltraitance sur les enfants. Les propos sont formellement démentis par le président d'Emmaüs. Une météo maussade qui nous attend ce vendredi le retour de la pluie avec de gros nuages au-dessus de nos têtes et des températures toujours bien fraîches. Pas plus de 13 degrés à prévoir au meilleur de la journée. Sixième jour de mobilisation donc pour les Gilets jaunes en Gironde à Langon. Depuis près de 48 heures, une quinzaine de Gilets jaunes bloquent la plateforme logistique d'une grande enseigne de distribution alimentaire. Les gendarmes ont donc procédé hier à des contrôles d'identité. Ils ont placé quatre de ces Gilets jaunes en garde à vue. Écoutez le témoignage d'un des manifestants présent sur les lieux. Alors ce matin, la plateforme était bloquée, c'est-à-dire qu'on laissait rentrer les camions qui amenaient la marchandise et on ne laissait sortir les camions qu'à vide. Donc il n'y avait pas d'obstruction à la circulation des véhicules. Mais par contre, ils sortaient à vide. Bon, là, ce matin, on a eu droit à la visite des gendarmes. Et les gendarmes, ils ont envoyé deux émissaires ce matin qui ont commencé pendant une demi-heure à nous dire, bon, il faut que vous vous décidiez, vous continuez le blocage ou de toute façon, il y aura une intervention. En réalité, l'intervention, elle était déjà préparée puisqu'on l'a eue dans la foulée. Et ils ont amené quatre copains en garde à vue. Bon, ils ont pris des identités et des copains qui viennent d'être relâchés à l'instant, quoi. Voilà la garde à vue des quatre gilets jaunes qui a donc été levée ce jeudi midi. Une mobilisation également émaillée de quelques incidents. Un gilet jaune a notamment été blessé par un automobiliste hier soir à Libourne. Celle-ci, une automobiliste qui aurait pris peur et forcé un barrage filtrant roulant ainsi sur le pied d'un manifestant de 29 ans qui a été hospitalisé à Libourne. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cet accident. C'est un sujet qui a animé les débats au conseil municipal de Bordeaux depuis plusieurs mois. Les marronniers de la place Gambetta ont finalement été abattus tôt ce matin. 17 arbres coupés dans le cadre du réaménagement de la place bordelaise qui ont suscité une vive émotion. Les explications de Lison Jevers. Je suis très très émue, je suis révoltée en fait. Je pense que c'est un crime contre les Bordelais, contre la nature. On n'a déjà pas beaucoup d'arbres dans Bordeaux, pas beaucoup de végétation en fait. Donc pour moi c'est quand même emblématique d'un lieu et d'un écosystème. C'est la stupéfaction qui règne ce matin, place Gambetta, face aux souches des marronniers. L'incompréhension, la colère mais aussi la déception se ressentent chez certains rivres. Le collectif des marronniers de Gambetta s'indigne de ce projet qui n'a pas été stoppé malgré de vives protestations et les 11 000 signatures recueillies sur leur pétition pour éviter l'abattage. Notre maire, M. Alain Juppé, a tourné le dos complètement à ses déclarations de tribune et a pratiqué un véritable écocide aujourd'hui, je dis bien écocide, c'est-à-dire l'assassinat de 17 marronniers qui était un refuge pour beaucoup de gens, des usagers qui passaient par là pour faire des pique-niques et tout ensemble. Et c'est un crime, j'ose dire le mot, un crime qui a été commis en abattant ces armes. Un mal pour un bien, tel est l'argument principal de la mairie qui a pris cette décision après des années de concertation et promet une valorisation de l'espace avec le double d'arbres plantés. On a étudié effectivement la possibilité de pouvoir transplanter ces arbres. Mais le système racinaire tel qu'il est implanté là, puisque quand il a été planté à l'époque, ils ont été mal plantés ces marronniers, on ne leur a pas laissé assez de place au système racinaire pour se développer et malheureusement une transplantation n'a pas été possible, sinon c'est quelque chose que nous avions envisagé. Au total sur la place, nous allons planter 33 nouveaux arbres, des arbres, des vrais arbres, qui vont se développer assez rapidement et surtout on va en profiter pour diversifier les essences utilisées et utiliser des essences qui vont résister aux changements climatiques et qui seront adaptables. Une veillée funéraire est prévue par le collectif vendredi à 16h30 pour rendre un dernier hommage aux arbres abattus. Dans le reste de l'actualité, cette mobilisation aujourd'hui des avocats du barreau de Bordeaux. Le Conseil de l'Ordre a décidé d'une grève dure jusqu'à mardi prochain. En ligne de mire, le projet de loi sur la réforme de la justice actuellement examinée à l'Assemblée nationale. Et puis le collectif mineurs isolés étrangers dénonce le traitement indigne d'une quarantaine de jeunes accueillis dans l'urgence. En mars dernier, au foyer de l'Hermitage à Martillac dans le cadre de la protection de l'enfance en Gironde, un foyer géré par l'association Emmaüs. S'appuyant sur le témoignage des mineurs ou d'anciens éducateurs démissionnaires, le collectif décrit des conditions matérielles et d'encadrement engendrant mal-être et violence. Il parle même de maltraitance et d'enfants en danger écouté. Les chambres où les matelas sont posés directement sur le sol, où les matelas sont collés, parfois il y a jusqu'à 7 personnes dans la même chambre puisqu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il y a des tétrodons qui sont mis dans le jardin. Ces tétrodons ne sont pas chauffés ou alors ne sont pas hermétiques à la chaleur l'été. Il n'y a pas d'accompagnement scolaire. Déjà, ils n'ont pas d'endroit pour travailler. Ils n'ont personne qui les accompagne pour les devoirs, pour la formation scolaire. Il y a aussi un climat de violence, un climat de menaces qui règne. Ils nous rapportent beaucoup de menaces qui sont faites sur leur dossier. On va pourrir votre dossier, vous n'aurez pas de titre de séjour. Ce n'est pas un problème uniquement financier, mais on peut penser que c'est une sorte d'effet boule de neige qu'il y a des conditions matérielles qui ne sont pas là, des conditions financières qui ne sont pas là et qui provoquent un climat tendu qui se détériore et ça se passe vraiment très mal. Vous pensez qu'ils sont en danger ? On pense que tout le monde est potentiellement en danger dans cet endroit, oui. Et de son côté, le président d'Emmaüs Gironde affirme que tous les moyens sont investis pour accueillir au mieux dans ces conditions d'urgence des mineurs en détresse. Il dément formellement la noirceur du tableau qui est dressé par le collectif. On l'écoute. Alors là, il ne faut quand même pas exagérer. On a effectivement répondu à une situation d'extrême urgence puisqu'on a eu une arrivée massive. On n'était sans doute pas préparé à en accueillir autant ou si vite. Mais tout est organisé pour accueillir le mieux possible ces jeunes pour qu'ils soient accueillis et accompagnés. Et après, je suis désolé de mettre en cause la méthode de dénonciation. Ce collectif dont la précédente présidente a démissionné justement sur cette méthode-là et sur des choses non vérifiées. 150 jeunes accompagnés sur l'ensemble des dispositifs Emmaüs et on n'a pas besoin qu'on nous tire dans le dos sans arrêt. Mais aujourd'hui, tout est en place et on a les moyens financiers pour répondre à nos missions. Donc le tableau n'est pas si noir et il n'y a pas d'enfants en danger ? Non, mais il n'y a pas d'enfants en danger. D'abord, effectivement, il y a des cas extrêmement difficiles. Mais c'est malheureusement le lot de toutes les associations qui sont sur ce dispositif. Le collectif doit rencontrer demain Emmanuelle Ajon, la vice-présidente du département en charge de la protection de l'enfance. Direction maintenant le Palais de la Bourse à Bordeaux où se déroule ce soir la 7e édition des Étoiles du Commerce. C'est une soirée qui récompense les commerçants et les artisans bordelais. On va retrouver sur place Patrick Legat qui nous fait vivre les coulisses de la soirée. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous les spectateurs de TV7. Et effectivement, nous sommes ici au Palais de la Bourse où on fête ce soir les commerçants, les artisans de Bordeaux. C'est la 7e édition des Étoiles du Commerce et de l'Artisanat. Nous recevons Patrick Rivière, directeur du marché des professionnels à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes et Eric Malizieux, directeur de la Ronde des Quartiers. Présentez-nous cette belle soirée de gala. Pour l'instant, il n'y a personne, mais ça ne va pas durer. Écoutez, c'est une nouvelle édition qui va être pleine de surprises. Nous avons essayé, comme les autres années, de trouver quelque chose qui puisse à chaque fois mettre en valeur les compétences, le talent, tout ce qui peut-être n'apparaît pas au grand jour lorsqu'on est devant les devantures des ateliers ou des commerces. Eric Malizieux, vous attendez combien de personnes ce soir ? On sera à presque 300 personnes, donc 80% de commerçants. Et pour eux, c'est important qu'une banque vienne et les mette en valeur. Et donc, c'est vraiment la teneur de notre partenariat avec la Caisse d'épargne. Et c'est de dire, on met en avant le travail de commerçant comme entrepreneur. Aujourd'hui, quand vous faites du commerce, vous achetez, vous vendez, vous gérez des hommes. Et ce n'est pas si simple que ça. Combien de lauréats ce soir ? Il y aura 5 lauréats, avec un qui est la nouveauté de l'année 2018, qui est le prix du public. Et une soirée qui sera animée de main de maître, je vais l'appeler comme ça, par quelqu'un qu'on connaît bien à Bordeaux. Elle a fait l'appui le beau temps avant de passer à autre chose sur France 2, notamment. Sophie Lavant. Voilà, Sophie Lavant, qui sera donc la maîtresse de cérémonie de cette 7e édition. Il y aura des surprises, vous l'avez dit, on ne va pas les dévoiler. On les dévoilera peut-être tout au long de la soirée. Merci à tous les deux. On va se retrouver un peu plus tard, Raphaël, pour ici cette 7e édition des étoiles du commerce et de l'artisanat de Bordeaux. A tout à l'heure. Merci beaucoup, Patrick Legac. On vous retrouve effectivement tout au long de cette soirée pour faire vivre aux téléspectateurs les étoiles du commerce et de l'artisanat. Dans l'actualité également, le parc des expositions à Bordeaux qui s'offre une cure de jouvence avec un nouveau hall en lieu et place du hall 2 qui commençait à se faire un peu vieux à quelques semaines de sa livraison. Visite de ce lieu qui accroît l'offre de congrès sur Bordeaux avec Christophe Chavannou. Controversé, l'ancien hall 2 du parc des expositions et ses 27 années d'existence ne donnaient plus satisfaction tant dans sa forme que dans sa finalité. C'est donc un tout nouveau hall de 15 500 m2 qui est en train de voir le jour d'une jauge modulable de 3 500 à 6 500 places. Ce nouveau hall de congrès et d'exposition permettra au parc de se mettre aux standards français et européens. Surtout à un moment où beaucoup d'autres villes françaises et européennes investissent dans ces outils pour elles aussi attirer ces clients de grande ampleur. Donc il y avait urgence parce que tout va très vite. mais ce n'était pas simple. Il fallait trouver les fonds donc environ 35 millions, un peu moins de 35 millions d'euros pour ce nouveau hall. La région, la métropole, la ville ont répondu présentes et c'était important. Elles ont réalisé à quel point un tel outil pouvait contribuer à, d'abord, j'allais dire l'émergence. Non, parce qu'il n'y avait pas besoin de ça pour l'émergence, mais compléter la qualité de l'offre locale et régionale. Une nouvelle configuration totalement modulable reliée au hall 1 et qui deviendra la nouvelle façade en quelque sorte du parc des expositions. Il est divisé en trois grands espaces. D'abord, un premier hall d'accueil pour accueillir tous nos participants. Une grande halle agora de 7 140 m² qui a pour objectif d'accueillir des stands mais aussi des salles plénières de 1 500 à 6 000 personnes. Et à l'étage où nous sommes, 12 salles de commission pour permettre aux congressistes de pouvoir travailler en atelier dans un environnement plus confiné mais aussi très connecté. Nous avons 10 manifestations qui vont se dérouler à l'intérieur de ce bâtiment en 2019. Et nous avons jusqu'en 2023 30 manifestations qui sont en projet, qui sont déjà bien avancées. L'objectif étant, pour congrès-exposition de Bordeaux, dès 2020, de franchir la barre des 40 millions de chiffres d'affaires et 350 manifestations à terme. Livré fin décembre 2018, le nouveau hall sera inauguré avec VINEXPO 2019 le 13 mai prochain. Et du sport avec le rugby et ce nouveau coach annoncé pour la saison prochaine à l'UBB. Christophe Urios, ancien manager de Castres, prendra les rênes en juillet prochain. Un nouveau bouleversement pour les joueurs de l'Union et qu'il aborde de manière plutôt positive. Écoutez. Après l'annonce, ça a été une surprise. Donc voilà, il faut l'avaler, il faut justement repartir parce que le championnat arrive, Toulon arrive, on sort d'une déconvenue à Toulouse. Voilà, ça fait des choses de beaucoup. Mais voilà, comme je l'ai dit avant, il faut rester solidaires. pour pouvoir rester dans nos objectifs, il faut passer ce cap-là. Donc à nous de faire le boulot. Tout le monde a pris la nouvelle. Tout le monde était content en fait de savoir qu'on allait avoir un grand manager dans ce club. Donc oui, c'est une nouvelle qui a été bien prise par tout le monde et de toute façon, on ne peut que bien le prendre. Les pas de crosse sud-ouest finalement. Ce week-end, à Gujan-Mestras, la 45e édition est annulée. Raison invoquée par la préfecture de Gironde. L'État n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de cette manifestation sportive qui devait donc se dérouler samedi et dimanche. Une annulation en raison de la mobilisation des Gilets jaunes. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On va parler bande dessinée avec ce roman graphique. Moi, ce que j'aime, c'est Les monstres d'Émile Ferris édité ici à Bordeaux.